Salut tout le monde! C'est Tune, de Montréal. La leçon d'aujourd'hui se porte sur la gamme de la mineure. Donc vous aurez besoin d'accès à un piano pour pouvoir pratiquer avec moi. On va vous prononcer en révisant la gamme de deux majors et on va voir qu'elle est assez similaire à celle de la mineure. Finalement, je vous ai préparé une chanson qui va mettre en application la gamme. Alors si vous avez déjà complété le niveau 1 de notre programme, vous aurez vu la leçon sur la gamme de nos majors. Rappelez-vous que dans chaque direction, une gamme au complet contient 8 notes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Même chose en descendant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais vu que chaque main n'a que 5 doigts, si je commençais tout simplement à jouer, comme ça, 3, 4, 5, il ne me resterait plus de doigts pour compléter la gamme. Alors pour cette raison, on doit pivoter, comme ça. 1, 2, 3, pivote. 1, 2, 3, 4, 5. Et comme ça, on est capable de compléter la gamme. Et c'est la même chose en descendant. 5, 4, 3, 2, 1, pivote. 3, 2, 1. Moi, quand je commençais à apprendre mes gammes, j'avais un peu de difficulté avec le pivot, surtout à cause du croisement des doigts. Comme vous voyez, c'est pas super confortable. Alors pour rendre ça plus facile, on peut monter et sortir le coude en tournant la main. Je vais vous montrer. 1, 2, 3. Alors je monte le coude en tournant la main, comme ça. Et comme ça, on donne accès à notre pouce à la prochaine touche. Même chose en descendant. Passons maintenant à la gamme de la mineure. En fait, ça va être exactement comme celle de do majeur, sauf qu'on va commencer un peu plus bas. Donc au lieu de commencer ici, on va descendre de deux touches blanches. 1, 2. Voici la gamme. Comme vous voyez, je joue trois notes. Ensuite, je pivote. Et je termine la gamme. C'est comme pour do majeur. C'est la même chose en descendant. Pivote. Même chose pour la main gauche. C'est comme avec do majeur. Pivote. Pivote. Passons maintenant à la pièce. En général, les gammes sont utiles quand on doit jouer une séquence de plusieurs notes rapprochées, surtout dans la même direction. Ça veut dire plusieurs notes qui soit montrent ou descendent les touches du piano. C'est souvent le cas pour la mélodie, qui est souvent la partie la plus importante d'une chanson. Donc je vais vous jouer la pièce une fois au complet. Et ensuite, on va le pratiquer ensemble en plusieurs étapes. C'est souvent le cas pour la mélodie. C'est souvent le cas pour la mélodie. Comme vous avez peut-être remarqué, dans la première moitié, j'ai joué la mélodie avec ma main droite. Et dans la deuxième moitié, je l'ai joué avec la main gauche. Lorsque je jouais la mélodie avec l'une des mains, mettons la main droite. L'autre main l'accompagnait en jouant des accords. Je n'aurai pas le temps, malheureusement, de vous montrer les accords pendant cette leçon, mais c'est assez simple. Il faut juste bien compter les durées des notes et prendre note des chiffres sur la page qui correspondent à vos doigts. Alors je vais vous montrer par exemple, si vous regardez la main gauche, au tout début de la chanson, ça commence avec un 5 qui est le petit doigt. Et ensuite, la corde qui suit, c'est 1 et 3 qui est la pouce et le doigt au milieu. Ok? Et ensuite, il faut juste bien compter les durées des notes. Donc on a 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2. Et je vais vous laisser le reste des accords à essayer par vous-même. Je sais que vous êtes capable. Ok, retournons à la mélodie. Moi, quand je pratique une chanson, j'essaie de la diviser en sections selon les positions des mains. Alors je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Voici dans le cadre notre première position. Alors même avant de jouer, je peux placer tous mes doigts selon les chiffres qui indiquent quels doigts. Et une fois qu'ils sont bien placés, et je suis sûr qu'ils sont bien placés, je pourrais jouer les notes de la position sans devoir déplacer mes doigts. Comme ça. Pour passer à la deuxième position, il va falloir sauter comme ça. Première position. Deuxième. Ok? Et on peut pratiquer le saut même sans jouer parce qu'on sait selon les chiffres, c'est où qu'on doit placer nos doigts. Alors première position, c'est ici. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et deuxième position, c'est ici. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Alors si je joue toutes les notes, ça peut pas être beau, mais ça va être comme ça. Première position. Deuxième position. Ok? Et maintenant, si je joue les notes comme elles sont écrites. Première position. Une fois que je suis certain qu'elles sont bien placées, je peux jouer. Deuxième position. Pour passer de la deuxième position à la troisième position, on va devoir rapprocher notre petit doigt à la pouce. Comme ça. Je vais vous montrer. Alors voici la deuxième position. Et je vais me rapprocher parce que la prochaine touche pour le petit doigt est ici. Donc je rapproche mon petit doigt ici. Et ensuite, je peux placer le restant de mes doigts. Comme ça. Une fois que je suis certain qu'elles sont bien placées, je peux jouer la troisième position. Qui est comme ça. Ok? Je vais montrer une autre fois. Un peu plus rapidement. Deuxième position. Troisième position. Alors, comme vous voyez, le but de pratiquer plus lentement, c'est de pouvoir devenir plus confortable à transitionner entre ces positions de main. Et une fois que vous soyez plus confortable, ça sera plus facile à transitionner, ça sera plus facile à jouer rapidement. Parce qu'une fois que nos doigts sont placés dans les positions, c'est assez simple de jouer les notes. Même chose pour transitionner à la quatrième position. Alors, on va rapprocher notre petit doigt au pouce. Alors, troisième position. Et quatrième position. Comme ça. Ok? Alors, on va réviser ce qu'on a pratiqué à date. Alors, première position. Deuxième. Troisième. Et quatrième. Alors, quand je le joue tout ensemble, comme ça, les quatre positions qu'on a vues à date, j'espère que vous pourriez apprécier comment cette chanson peut ressembler aux gammes qu'on a pratiquées au début de la leçon. Alors, on a plusieurs notes qui montent, puis ensuite, qui descendent. Et qui continuent à descendre. Ils attendent ici. Ok? Donc, c'est vraiment... Les gammes, c'est vraiment utile pour ça. Quand on a plusieurs notes en séquence qui vont dans une direction ou dans l'autre. Passons maintenant aux prochaines positions. Je vais vous le jouer une fois. Alors, comme vous voyez, ça commence un peu comme la première position. Mais en fait, si je jouais comme la première position, ça veut dire deux, trois, quatre, cinq. Ensuite, j'aurais besoin de sauter ici, qui est possible. Si vous vouliez jouer comme ça, il n'y a pas de problème. Mais je vous suggère, à place, d'appliquer le pivot qu'on a pratiqué lorsqu'on jouait la gamme. Alors, juste pour vous rappeler, c'est un, deux, trois, pivot. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ok? Sauf que, lorsqu'on va faire le pivot, on va tout de suite se préparer pour la prochaine position, qui est comme ça. Puis ensuite, on n'aurait pas besoin de sauter, parce qu'on a déjà transitionné. Alors, une dernière fois. Pivot. Et je suis déjà dans la prochaine position. Et voici la dernière position, je vais juste vous montrer la transition. Alors, on a vu ça. Et comme avant, on va rapprocher le petit doigt au pouce, et on va terminer. Alors, comme vous pourriez remarquer, j'ai terminé avec le petit doigt comme ça. J'aurais pu terminer en jouant deux fois avec la pouce, comme ça. Ce qui est correct. Mais ce que j'ai fait à la place, c'est que j'ai regardé la prochaine mesure pour la main droite, où on va jouer des accords ici, dans cette position. Donc, la main droite va transitionner du mélodie à l'accompagnement. Et dans cette position, comme vous pourriez voir, le petit pouce se place ici, sur la touche là. OK? Donc, comme vers la fin de la mélodie, la main droite n'est pas trop occupée, ne fait pas grand chose. Je m'en profite de cette opportunité de transitionner. Comme ça, je serai déjà bien placé pour continuer à jouer. Une fois que vous avez assez pratiqué la mélodie à la main droite, vous allez voir que pour la main gauche, c'est pas mal la même idée. C'est juste une question d'apprendre à connaître les différentes positions et surtout à pratiquer les transitions entre les positions. Alors, on va voir les positions pour la main gauche maintenant. Première position. Deuxième. Troisième. Alors, il m'en laisse juste un petit truc pour vous montrer pour la prochaine partie. Alors, je vais la jouer. OK. Alors ici, pour faire la première transition, j'ai fait ce qu'on appelle une substitution. Alors, je joue. Et maintenant que j'ai mon pouce ici sur la touche, je vais faire une substitution pour la quatrième doigt. OK? Et maintenant, je peux... j'ai libéré le pouce pour monter plus loin sur le piano. Et je pivote ici. OK. Alors, une dernière fois. Bouce. Substitution. Et deuxième position. Et pivot. Et dernière position. Et je suis déjà placé pour la dernière position, qui est ça. Je vais sauter ici. Comme ça. Bon. Nous voilà à la fin des leçons. Pour résumer, n'oubliez pas quand vous jouez les gammes de pivote, comme ça. Et quand on joue les pièces, quand on pratique les pièces, il faut apprendre les différentes positions des mains, et comment transitionner en ces positions-là. Et si vous faites ça, vous allez voir que ça va rendre la pratique beaucoup plus simple. N'oubliez pas de cliquer sur like et de partager ce vidéo avec vos chars et vos proches, qui s'intéresseraient à apprendre le piano. À la prochaine! Sous-titrage ST' 501